Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Rina. On se trouve aujourd'hui pour la review de No Peace Underground Memento Mori. Alors je vous rappelle que depuis hier je fais une série de reviews sans facecam. Donc la prochaine review qui arrive je pense également dans la soirée n'aura pas non plus de facecam. Et après dès la prochaine vidéo ce sera le cas. Donc là il ne reste plus qu'une vidéo sans facecam, sans compter celle-ci. Alors c'est tout simplement parce que comme je l'ai expliqué hier dans la review de la Super X Cup, ce sont 3 reviews que j'ai tournées avant de me rendre compte que mon micro n'avait pas enregistré le son. Donc voilà, pour être franc j'ai un petit peu la flemme de refaire la facecam etc. Donc là on va parler comme ça, en vocal on va dire. Bon il y aura des images qui vont défiler évidemment pour chaque combat, je n'ai pas non plus rien fait, on va pas rester sur une image fixe. Mais voilà, en tout cas la raison et la prochaine review sera la dernière sans facecam avant que je remette ma caméra et que je rebranche bien mon micro la prochaine fois. Enfin je ne sais pas si je l'avais mal branché ou il faudra que je fasse gaffe. Bon là nos Peas Underground Memento Mori show qui avait lieu le 8 janvier il y a un mois pile. Donc je suis dans ma deadline qui est donc parfaitement respectée. Et c'était un show, alors en demi-teinte, il faut savoir que la semaine suivante il y avait Anku qui était un autre show de la No Peace Underground. Mais vous allez voir que pas mal de choses sur ce Memento Mori ont servi à bulle de le show de la semaine d'après. Surtout que Anku était le premier show de la No Peace Underground avec un ring. Parce que je vous rappelle que la No Peace Underground on se bat sur une scène, il n'y a pas de ring, on se bat sur une scène. On est d'ailleurs dans le soundbar toujours à Rolando en Floride qui est une super barène que j'apprécie énormément. Le show est comme d'habitude présenté par, enfin vous savez qu'il y a toujours un host pour No Peace Underground. Et le host habituel c'est Ryan Fox, il y a parfois quelques guest hosts, mais là c'est Ryan Fox, comme d'habitude. On est parti, No Peace Underground, Memento Mori. Et nous commencions avec Paro qui a affronté Brandon Kirk. Alors comme d'habitude, Paro fait l'opener de No Peace Underground, c'est quasiment constant. C'est quasiment tout le temps lui qui fait l'opener, que ce soit en solo ou en équipe avec Odinson dans The End. Il affronte Brandon Kirk, alors vous savez que j'adore Brandon Kirk, l'un de mes One to Watch d'ailleurs. Qui je trouve est un worker assez sous-estimé, même si fin 2020 il a repris un petit peu d'importance, il a fait pas mal de ICW No Holds Bard. Il faut savoir qu'il y a d'ailleurs beaucoup de liens entre la ICW No Holds Bard et la No Peace Underground. Et Brandon Kirk je trouve qu'il colle parfaitement avec l'aspect No Peace Underground, justement très Underground. Donc je suis très très content de voir Brandon Kirk à la NPU. Et il affronte donc Paro, pour ce combat, qui va être plutôt honnête. Alors il faut savoir qu'il y a sa femme, que vous voyez sur l'image dans le fond, qui est connue sous le nom de Casey Cattal, qui est également une catcheuse. Mais pour l'occasion, la No Peace Underground l'ont renommée, pour qu'on comprenne bien que c'est sa femme, ils l'ont renommée Casey Kirk. Voilà, tout simplement. Et justement, Casey Kirk va venir aveugler Paro avant même que Brandon Kirk ne rentre. Donc Brandon Kirk va directement avoir la domination. Il l'attaque avec des light tubes. Mais Paro, il va rapidement le calmer. Et c'est lui qui va vraiment avoir la domination. Voilà, Brandon Kirk va dominer quand même quelques parties du combat, mais notamment le début, avant de se faire rapidement calmer par Paro. Par Paro, c'est chiant à dire. Et donc, il y a pas mal d'interventions de Casey Kirk. On est sur un combat plutôt classique. J'ai été un petit peu dérangé justement par toutes ces interventions de Casey Kirk. Bon, on est dans du deathmatch, donc voir des interventions, c'est pas ce qui me dérange le plus, forcément. Mais c'est juste que je trouve que ça n'a pas réellement bien mis en avant tout le talent de Brandon Kirk, qui n'est pas non plus le catcheur du siècle, mais que personnellement, je compare beaucoup à John Moxley en puissance. C'est-à-dire, dans le ring, c'est pas fou, mais il peut faire du catch. Il peut faire du deathmatch. Il peut un petit peu tout faire. C'est la force de Brandon Kirk qui a un gros charisme. Donc moi, je le compare un petit peu à John Moxley, à ses débuts, à Brandon Kirk. Et je lui souhaite évidemment une carrière similaire. Donc non, c'est un combat plutôt honnête, même si voilà, un petit peu dérangé. Non pas par les interventions de Casey Kirk, mais plus par le manque de mise en avant de Brandon Kirk. J'ai trouvé que limite, Casey Kirk était plus mise en avant que Brandon. Sachant que Brandon s'est quand même pas mal fait détruire, hormis quand il y a justement quelques interventions de Casey Kirk. Et Casey va tenter d'aider son mari une nouvelle fois, mais Paro va la dégager et enchaîne son pal-driver sur Brandon Kirk pour gagner. Ok, deux et demi, c'était plutôt honnête. Un petit peu déçu de la défaite de Brandon Kirk, mais bon, au moins il était là et je suis content. Enchaînons avec un Fatal 4-Way, si j'y arrive évidemment, si j'arrive. Oula, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Hop. Tac, on sera mieux comme ça. Voilà. Akira, Alex Ocean, Nolan Edward et Reed Bentley. Donc il y a quand même du beau monde. Alors, il faut savoir déjà qu'on a trois habitués de Deathmatch. On a Alex Ocean qui est l'un des fers de lance de la No Peace Underground, qui est présenté en tout cas comme visage quasiment de la NPU. Akira Reed Bentley également, deux spécialistes du Deathmatch. Akira qui est l'une des deux révélations de l'année 2020 dans le Deathmatch, surtout sur la première partie d'année 2020, où il a été quand même vraiment monstrueux et c'est là qu'il s'est révélé. Deuxième partie de l'année, il y a Bam Sullivan qui est arrivé, dont on reparlera tout à l'heure. Il est en équipe avec Reed Bentley dans les Rejects. Enfin, c'est deux tiers des Rejects puisqu'il y a également John Wayne Murdoch qu'on retrouvera également un petit peu plus tard. Et Nolan Edward, c'est... Alors, en tout cas, je n'ai jamais vu un Deathmatch de Nolan Edward qui, lui, est un catcheur très technique. C'est un spécialiste du chain wrestling, très stiff, qui rappelle beaucoup un certain Kyle O'Reilly, je trouve. Donc, je suis surpris de le voir là, mais content. Et c'est ce que j'aime avec la No Peace Underground, c'est qu'on nous ramène des mecs qui n'ont pas du tout l'habitude de ce genre de combat. Et je trouve que Nolan Edward colle parfaitement avec l'esprit NPU. Donc, j'étais plutôt content de le voir. Bon, Reed Bentley, Akira, deux tiers des Rejects, je le rappelle, vont faire équipe, forcément, au début du combat. Mais Akira va rapidement couper l'alliance. Et bien évidemment, uniquement pour ce combat, chacun pour soi. Ça arrive très rapidement dans le combat, ce cut d'Akira qui va attaquer Reed Bentley. Alors, tout le monde va utiliser des Lighttube dans tous les sens. Voilà, vraiment, on sait qu'un Deathmatch sans Lighttube, bon, est-ce que c'est vraiment un Deathmatch ? Voilà, c'est l'une des armes fétiches de tous les catcheurs pratiquant le Deathmatch. Donc, beaucoup de Lighttube utilisés et dans plein de formes différentes. Voilà, il y a des trucs assez impressionnants. C'est plutôt chouette à voir. Mais moi, ce que je voulais dire quand même, c'est que malgré que le combat soit très approximatif, notamment au vu des noms présents, parce que quand tu regardes, bon, t'as Akira, t'as Alex Ocean, t'as Reed Bentley qui sont des habitués du Deathmatch. Après, je ne suis pas fan de Reed Bentley pour être franc. Mais Alex Ocean et Akira, c'est des mecs qui délivrent plutôt souvent. Ils déçoivent rarement. Nolan Edwards, c'est quand même un super catcheur, mais il y a beaucoup d'approximations. Je pense que c'est dû à de la jeunesse. Il y a trois catcheurs très jeunes. Reed Bentley qui est plus vieux, mais beaucoup moins bon. Donc, je pense que ça peut jouer. Le combat est aussi un poil trop long, mais là où je ne regrette pas que ce combat ait eu lieu, c'est sur Nolan Edwards que j'ai trouvé fabuleux. Alors, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec Nolan Edwards, c'est qu'il a joué le jeu. Comme je l'ai dit, je ne l'ai jamais vu dans un Deathmatch. Je pense qu'il en a... Enfin, je ne sais même pas. Pour être franc, pour moi, il n'en a jamais fait. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même s'il en a déjà fait, c'est loin d'être sa spécialité, le Deathmatch. Là-dessus, on est d'accord. Et j'ai trouvé qu'il a hyper bien joué le jeu. Et ça, ça m'a fait plaisir de voir qu'il a joué le jeu. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est clairement, parmi les 4 catchers, celui qui a pris le plus tarif. Il a pris tarif, Nolan Edwards. Et c'était plutôt chouette de voir qu'il a autant joué le jeu du Deathmatch. Et notamment sur le spot de fin. Vous savez qu'à la No Peace Underground, il y a toujours un moment vers la fin du combat où le staff nous ramène une machine de torture. et ils vont ramener un lit de barbelés, carrément. Et Alex Ocean va en profiter pour faire passer Nolan Edwards à travers, depuis la stage, puisque je vous rappelle qu'il y a la stage de No Peace Underground. Et donc, en dessous, il y a aussi un endroit où ça catch beaucoup, qui est du béton, directement. Et ensuite, c'est entouré par le public. Et donc, Nolan Edwards va prendre tarif. Victoire d'Alex Ocean. Nolan Edwards a pris le bum de fin, donc le plus gros bum du combat. Donc vraiment, bravo. Je trouve un gros big up à Nolan Edwards, qui a porté ses coronesses. Et c'est assez rare pour des mecs qui n'ont pas l'habitude de faire du Deathmatch quand ils arrivent dans le Deathmatch. Et je comprends totalement. Moi, demain, je suis catcher. On m'appelle pour faire du Deathmatch. Franchement, je vais hésiter. Donc non, franchement, bravo à Nolan Edwards, qui a porté ses coronesses. Un combat plutôt honnête, finalement. Deux, trois quarts. Et victoire, donc, d'Alex Ocean. J'en parlais. Bam Sullivan affronté Orin Veidt. Et on a une petite promo package des deux catchers avant le combat. Et on commence avec Bam Sullivan, qui dit qu'aujourd'hui, s'il parle, ce n'est pas pour rigoler. Il dit que les gens lui demandent souvent ce qu'il pense d'Orin Veidt. Et il répond qu'il est surexcité pour ce soir, car depuis plusieurs années, il le suit. C'est un catcher qui peut faire tout autant du Deathmatch que du catch. Non. Alors, Bam Sullivan, je t'adore. D'accord ? Je t'aime. Mais Bam Sullivan, c'est l'une de mes révélations. Enfin, vous savez que je ne suis pas le plus grand fan de Deathmatch. Mais Bam Sullivan, c'est un catcher qui me plaît énormément. Surtout pour un mec qui fait quasi, voire que du Deathmatch. Et surtout, c'est un mec incroyablement gentil. Allez le follow sur Twitter. Voilà, on a discuté l'autre jour. Il était, mais incroyable. C'est un des mecs les plus gentils à qui j'ai parlé dans ce milieu. Donc, Bam, je t'aime deux fois plus. Sache-le. Mais tu peux... Bon, après, voilà. Il m'est offert son adversaire. Évidemment, je comprends. Mais Orin Veidt, les gars, moi, je suis vraiment loin d'être fan. Que ce soit dans le Deathmatch ou en tant que catcher. Alors là, en tant que catcher, on n'en parle même pas. En tant que Deathwrestler, même là, je ne suis pas fan. Orin Veidt, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc, voilà. Bon, il encense son adversaire dans cette notion de respect mutuel. Il dit qu'il l'a beaucoup inspiré. Et il va également parler de la H20. Alors, je ne sais pas si on dit H20 ou H2O. Pour être franc, je ne sais jamais. Mais en tout cas, la fédération de Matt Tremont, il dit justement... Bah, écoutez. J'ai demandé à Matt Tremont qu'il me laisse défendre mon titre d'Agnia Vox Hardcore. Et Matt Tremont a accepté. Donc, Matt Tremont qui est l'owner de la H20. Bon, je vais dire H20. Désolé si c'est H2O. Si quelqu'un, si un fan de Deathmatch passe par là, dites-moi si c'est H20 ou H2O. Je ne sais jamais. Bref. Et donc, il va défendre ce championnat d'Agnia Vox Hardcore à la No Peace Underground. Ce soir, face à Orin Veidt. Enfin, ce vendredi, parce que la promo avait été diffusée sur les réseaux dans la semaine. Il dit que ce titre, c'est plus qu'une ceinture. C'est une célébration de la carrière et de la vie du grand Dany Havoc. Il dit que ce vendredi, ils vont tout donner, verser du sang, uniquement la mémoire de Dany Havoc. J'ai trouvé que c'était une super promo de la part de Bam Sullivan qui a tout compris. Ce que doit être un catcher en 2020, même 2021 maintenant. Je suis en passion sur Bam Sullivan. On a également une promo package d'Orin Veidt qui dit qu'il était là lorsque Bam Sullivan a gagné ce championnat d'Agnia Vox Hardcore. C'était même le premier à venir le voir pour savoir si tout allait bien. Ça fait maintenant deux ans et demi qu'Orin Veidt est dans le deathmatch. Donc, lui est dans le deathmatch. Et il a beaucoup suivi Bam Sullivan. Et le titre qu'il détient représente toute une legacy. Et lorsqu'ils s'affronteront vendredi, ils devront respecter cette legacy et cela peu importe le gagnant. Donc, on va nous vendre vraiment un combat autour du respect de la legacy de Dany Havoc. Le respect aussi mutuel entre les deux hommes. Et vraiment, ce combat-là n'est qu'une question de respect. Et ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était un super build-up. Donc, bravo à la No Peace Underground. Le combat pour le championnat Dany Havoc Hardcore. est très particulier. En demi-teinte. Je dirais vraiment en demi-teinte. Bon. Déjà, dès le début du match, on a une grosse domination d'Orin Veidt. Qui va utiliser beaucoup d'armes dangereuses. Il y a du tournevis. Il y a un couteau de boucher. Le mec, vraiment, il n'y va pas à moitié, Orin Veidt. Mais vous savez, je ne suis pas fan d'Orin Veidt. Par contre, Bam Sullivan a été d'un très, très haut niveau. Je trouve qu'il a caché toutes les lacunes d'Orin Veidt qui sont existantes. Orin Veidt a beaucoup de lacunes. Je trouve que Bam Sullivan a réussi à cacher toutes les lacunes d'Orin Veidt. Et cela, malgré le peu d'offense que Bam Sullivan a eue. Je le trouve tellement pertinent dans tout ce qu'il fait. Et je trouve ça incroyablement impressionnant. Bam Sullivan me fascine. Ne vous étonnez pas qu'il y ait un One to Watch qui débarque sur Bam Sullivan. Je vous ai déjà annoncé le prochain One to Watch. Ce ne sera pas Bam Sullivan. Mais attention, parce que Bam Sullivan, vraiment, quoi. J'aimerais bien le voir faire autre chose que du Death Match. Pour être un petit peu curieux, un peu comme Aitchick Eskoyar. Là où il est le meilleur, c'est le Death Match. Mais il s'attinque un petit peu à tout. Il fait du catch un peu plus régulier. Il a même fait un match pur contre Daniel Garcia lors de Fight Forever. Donc, j'aimerais bien voir Bam Sullivan sur un autre terrain. Voilà, maintenant que c'est vraiment un mec... Parce que c'est un bon Death Wessler. Mais dans chacun de ses Death Match, il montre également que c'est un bon catcheur. Et particulièrement sur ce combat-là. Il va montrer des vrais trucs de catcheur. Et pas juste de mec qui fait du Death Match. Et c'est ça toute la nuance. Et c'est... Enfin, Bam Sullivan me fascine. Vraiment. Bon, les bémols, c'est que le combat est beaucoup trop long. Et particulièrement pour Aurine Veidt. Qui ne suit pas, qui n'a pas le cardio. C'est un petit peu complexe. Et on va arriver à ce spot. Et ça, il faut que je vous en parle. Je vais essayer de vous le décrire le mieux possible. Je vous ai parlé de la No Piece Underground pas mal de fois sur ma chaîne. Je vous en ai d'ailleurs parlé de ses fins de combat à la No Piece Underground tout à l'heure pour le Fatal 4Way. Et souvent, à la No Piece Underground, à la fin du combat, il y a les officiels, le staff, qui ramènent une espèce de machine de torture géante, toujours différente. Cette fois-ci, trois étages. Sur cette machine de torture, tout en bas, une porte. Au-dessus, une porte. Et tout en haut, une vitre. Une plaque de verre, comme vous voulez. Sauf que, c'est très écarté. Donc, la structure, elle monte très haut. Les officiels, ils se disent, mais comment ils vont faire pour passer à travers, faire le bump de fin ? Ils vont donc ramener une échelle. Orin Veidt va essayer de monter. Il dit, non mais les gars, c'est pas possible, on va mourir là. S'ils le savaient. Ils vont alors monter sur une espèce d'estrade, sur un petit balcon, là, en haut de l'arène. Ils vont se foutre des droits. C'est un peu ridicule parce que, en gros, on voit qu'il se place pour le spot, qui est, mais, terrifiant avant même qu'il arrive. On voit qu'il se place pour le spot, qu'il se laisse faire quasiment, qu'il se limite en train de céder en mode, viens, vas-y, viens. Faut qu'on se mette sur le bord du balcon, donc viens. Enfin, c'est vraiment mal branlé, c'est bon. Bordelique. Mais encore, c'est pas ça le pire. Loin de là. Bon. Orin Veidt va tenter un truc. Je sais même pas ce qu'il tente comme move. Une espèce de souplex, de airway crash, j'en sais rien. Je sais même plus ce qu'il tente, pour être franc, mais c'est pas ça l'important non plus. En tentant ce move, donc sur la plaque de verre, je vous rappelle, on est très très haut, là. On est vraiment très haut dans l'arène. On est, enfin, on touche le toit, tu vois, de l'arène, donc pour vous dire. Il y a cette plaque de verre. Orin Veidt va mettre ses jambes pour faire le spot, pour placer son move. Sauf que la plaque de verre va résister par je ne sais quel moyen. Orin Veidt va rebondir, enfin, il va glisser sur la plaque de verre. La plaque de verre, elle tombe par terre. Elle se pète en mille. Et tu vois Bam Sullivan et Orin Veidt tomber dans un tout petit trou. C'était pas du tout prévu qu'ils tombent là. Ils tombent dans un tout petit trou, dans un tout petit espace, où il n'y a quasiment rien, ne serait-ce que la barrière de sécurité. Mais vous savez, ce n'est pas les barrières de sécurité de WWE tout en mousse. Non, non, c'est la barrière de sécurité qu'on utilise pour les brocantes dans le fin fond de la charante maritime. Donc, c'est pas les... Tu vois, c'est vraiment les trucs métalliques, quoi. Ils tombent pas dessus, mais ils sont vraiment pas loin. Ils tombent sur le sol direct. Aucune protection, évidemment, par terre. C'est effrayant. La chute est effrayante. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que le combat, il va s'arrêter comme ça. Il n'y a pas de pin, il n'y a rien. Bam Sullivan va remporter le combat. Donc, c'est d'autant plus effrayant, puisque dans l'idée, c'est Orin Veidt qui a porté le move. Donc, Bam Sullivan gagne. On ne nous dit même pas comment, pourquoi. Voilà, donc on imagine que c'est par KO, par forfait. Mais ça aurait été bien qu'on nous le dise. Bon, bref. Donc, honnêtement, j'ai très, très peur à ce moment-là, particulièrement pour Orin Veidt, qui est celui qui est tombé le premier par terre. Bam Sullivan, lui, est tombé sur Orin Veidt, en fait. C'est pour ça que je suis vraiment effrayé pour Orin Veidt. Et ce mec, ne serait-ce que... Allez, 1 minute, 32 minutes plus tard, il prend le micro. Je vous jure. Il prend le micro. Et il fait comme si dans un été, il dit, écoutez, même si ce soir, je ne suis pas passé loin de la mort, même si j'ai le dos cassé, je tiens à féliciter Bam Sullivan. Il dit que les gens l'ont trop longtemps ignoré car ils ne voyaient qu'à la H20 ou H2O, je le rappelle. Mais maintenant qu'il représente la legacy de Danny Avok, c'est différent. Il finit en lâchant un I love you. Là où j'aurais pu être dérangé, parce que ça peut être perçu comme du no-sell, non. Parce que là, c'était un botch. Et du coup, c'était important que Orin Veidt prenne le micro pour dire, je vais bien. Voilà, parce que c'est un botch. Par contre, si le spot aurait réussi que le mec serait passé à travers 27 plaques de verre et 3 portes, et qu'après, il aurait pris le micro, là, j'aurais gueulé. Mais comme ce n'était pas prévu, évidemment, ce botch, ou voilà, enfin, c'était loin d'être prévu, je trouve ça bien qu'il prenne le micro pour dire, je vais bien, machin, mais qu'il acknowledge qu'il a le dos pété ou quoi. Finalement, je crois qu'il n'a rien vu Orin Veidt, puisque quelques semaines plus tard, il était à Fight Forever chez Game Changer Wrestling. Donc, je crois qu'il n'a rien eu. D'ailleurs, la review de Fight Forever arrive très bientôt. C'est juste qu'en fait, je voulais laisser le temps au développement, enfin, au traitement du live réaction de se mettre en place sur YouTube, mais le traitement est interminable. Ça fait plus d'une semaine maintenant. Donc, la review de Fight Forever arrive dans la semaine, promis, je pense. Oui, dans la semaine, c'est sûr. Enchaînons. Et de quelle manière ? Alors, bon, on a une promo package de Bill Alfonso, toujours dans ce fond vert, là où était Ryan Fox, là où présente le host de la soirée, toujours le show de No Peace Underground. Donc là, en l'occurrence, c'était Ryan Fox. Mais il y a Bill Alfonso qui, je vous rappelle, est le manager de Matthew Justice. Et lors de l'un des derniers shows de la No Peace Underground, peut-être même le dernier show de la No Peace Underground, John Wayne Murdoch a affronté Matthew Justice et ça s'est terminé, je crois, en No Contest ou quelque chose comme ça. Donc, on a cette promo de Bill Alfonso qui est donc dans ce fond vert. Il va trash talk sur John Wayne Murdoch en disant qu'il l'a vraiment pissed la dernière fois. Il dit qu'il va lui montrer, alors, je ne sais pas, je n'ai pas compris, que ça, je n'ai pas compris, que c'est un vrai arbitre et il va sortir une photo de lui en tant qu'arbitre dans un match d'André le Géant. Ok, si tu veux, pour finalement dire, bah écoute, moi, laisse-moi organiser un truc. Le John Wayne Murdoch Open Invitational Open Fight et on va voir plein de légendes qui vont faire des petites vidéos sur leur téléphone, sur leur PC, bon bref, avec leur webcam pour dire, ouais, John Wayne Murdoch, attention, le premier, c'est Gilbert, enfin Gilbert, voilà, si vous préférez, la parodie de Goldberg, le vrai de vrai. Et il dit que John Wayne Murdoch a apparemment lancé un Open Challenge et qu'il espère pour lui que ce ne sera pas le plus long WWF Light Heavyweight Champion. Moi non plus, je n'espère pas que ce sera lui, évidemment, Gilbert. On a également une vidéo de C.W. Anderson, légende de CW, qui dit qu'il a reçu de nombreux messages en disant qu'on aimerait le revoir dans le ring, affronter un tel ou un tel, puisque C.W. Anderson a pris sa retraite l'année dernière. Maintenant, j'ai des doutes que C.W. Anderson reçoive beaucoup de messages. Bon. Il est donc allé voir tous les noms que les gens lui proposaient d'affronter, tous les noms que les gens voulaient le voir affronter. Le voir affronter, pardon. Pardon, je vais y arriver. Et celui sur lequel il s'est arrêté, c'est John Wayne Murdoch. Il dit qu'il... Il dit, pardon, que ce qu'il fait le mieux, c'est de catcher. Et si quelqu'un lui a bien appris à ne jamais reculer devant un défi, c'est Shinya Hashimoto. Ok. Encore une fois, si tu veux, je ne vois pas l'intérêt. Alors, c'est stylé d'avoir côtoyé Hashimoto, mais là, je ne vois pas l'intérêt. Bon, bref. Alors, s'il veut le challenger, lui, le vétéran de 27 ans, ancienne superstar de C.W., il pourrait peut-être répondre à cet Open Challenge. Petite remarque, je suis étonné parce que je trouve la delivery pas mal. je trouve le fond de la promo nul, mais la delivery de C.W. Anderson est très chouette et je suis étonné que C.W., donc Polyman, ne lui a jamais donné le micro à C.W. Anderson. Il a même été managé par la parodie de Polyman à l'époque, Louis Dangerous Lee. Il n'a jamais pris le mic chez E.C.W. En tout cas, je n'en ai pas le souvenir et rien de marquant. Donc, étonné, ouais. Je trouve sa delivery bonne. Après, bon, il a bien plus d'années dans la gueule parce que, voilà, E.C.W., c'était 2000-2001, il était encore jeune à l'époque. Même si C.W. Anderson, il a toujours paru vieux. C'est ça aussi sa force. On a une vidéo de Ricky Morton des Rock'n'Roll Express. Alors, hilarant, il dit qu'il ne va pas répondre à son open challenge parce que ça gâcherait la soirée et il lui souhaite bonne chance. Voilà, trop mignon, Ricky Morton. Merci à toi. Et enfin, il y a une vidéo de Scott Steiner. Le plan de caméra est fabuleux. Donc déjà, on est sur un fond vert, mais ce n'est pas le fond vert de la No Peace Underground qui est travaillée, qui est stylée et tout. Non, c'est le fond vert de Scott Steiner, qui est en gros plan devant sa caméra. Il n'a rien mis dans le fond. Il a juste enlevé le vert. Donc, c'est ridicule. La vidéo est priceless. On ne comprend rien de ce qu'il dit. Il dit qu'il a entendu parler d'un open fight. Alors, quand il va venir lui botter le cul, non, avant même qu'il vienne lui botter le cul, pardon, il va déjà le regretter. Enfin bref, Scott Steiner était certainement bourré pendant qu'il tournait cette vidéo. Merci à lui. On revient ensuite à Bill Alfonso, toujours dans ce fond vert de la No Peace Underground. Et il dit que c'est officiel. Le John Wayne Murdoch Open Challenge aura lieu le 8 janvier. Donc, aujourd'hui et dans la foulée, John Wayne Murdoch vient au ring, enfin, vient dans l'arène. Et c'est Neil Diamond Cutter qui répond à l'Open Challenge. Quel est l'intérêt ? Parce que Neil Diamond Cutter, c'est un habitué de la No Peace Underground. Donc, pour moi, un Open Challenge, c'est qu'il y ait une surprise. ou un mec qui n'est pas un habitué de la No Peace Underground. Mais là, voir Neil Cutter débarquer, bon, quel intérêt ? Encore, ce sera un Open Challenge pour le titre mondial. D'ailleurs, le titre mondial qui n'a pas été défendu depuis qu'Eric Ryan l'a gagné au Bodycon Battle 2. Il n'a pas été défendu. Après, je pense qu'Eric Ryan est blessé malheureusement actuellement. Tout simplement parce que, notamment à Fight Forever, au show des 440, il était seulement au commentaire. Donc, je pense qu'Eric Ryan est blessé actuellement. ça ne m'étonnerait pas et je pense que c'est la raison. Bref, revenons à nos moutons. Je ne sais plus, du coup. Oui, je ne vois pas l'intérêt. Hormis, c'était pour le titre et que ce soit un habitué de la compagnie, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais là, faire un Open Challenge comme ça en pleine mid-card sans enjeu, je trouve ça con que ce soit un mec avec un habitué de la promotion qui vient. Donc, Neil Diamond Cutter arrive et Lord Crew, également habitué de la NPU, débarque, il s'ajoute au combat et donc, ça part en triple threat. Ça commence direct avec une grosse domination de John Wayne Murdoch qui va notamment sortir non pas un couteau de boucher comme Orin Veidt, mais deux couteaux de boucher. John Wayne Murdoch, il ne rigole pas. Bon, Lord Crew, je pense qu'il n'aurait pas dû s'ajouter comme ça au dernier moment parce que ça va clairement être la victime du match. Il va prendre tarif. Il y a un spot que j'ai trouvé très chouette et qui me... que j'aimerais, je pense, beaucoup moins prendre qu'un spot de deathmatch et la tapette à souris sur la langue. Neil Diamond Cutter va mettre une tapette à souris sur la langue de Lord Crew. Voilà, c'est peut-être le spot du match parce qu'il faut avoir des coronettes pour le faire. Une victoire finale de John Wayne Murdoch sans réelle surprise et un combat plutôt honnête, 3 étoiles, mais j'ai trouvé ça un poil court pour être franc. J'aurais bien aimé 2-3 minutes de plus, ne serait-ce que 2-3 minutes de plus. Voilà, mais c'est quand même un très bon combat. Post-match, Bill Alfonso, encore lui, va attaquer John Wayne Murdoch avec une saboue qui balance la chaise dans la gueule. Il est aussi aidé par Lord Crew qui est passé par là. Avant que les rejects, donc les partenaires de John Wayne Murdoch Akira Reed-Bentley viennent faire le save. Bill Alfonso prenne le micro, il annonce que la semaine prochaine il n'y aura no peace pour les rejects. Je vous rappelle que la semaine prochaine comme je vous le disais c'est le, enfin la semaine prochaine à ce moment là puisque c'était le 16 janvier la date de Hankou qui était le premier show avec un ring de la no peace underground. La review débarquera incessamment sous peu. Donc John Wayne Murdoch il prend le micro, il répond et accepte cette espèce de challenge proposé par Bill Alfonso et il dit bah écoute ton client là Matthew Justice c'est un membre du second gear crew donc on va faire le second gear crew contre les rejects donc ça ce sera à Hankou la semaine prochaine donc c'était évidemment déjà passé c'est pas la semaine prochaine à l'heure où je vous parle vous m'avez compris. Et il finit en prévenant Bill Alfonso de bien assurer ses arrières. Ok, plutôt chouette et je suis très content de revoir Bill Alfonso dans le monde du catch parce que c'est un manager que je trouve un peu sous-estimé quand même. On voit encore Bill Alfonso de retour dans le fond vert de la no peace underground qui fait de la pub pour le merch de la NPU. Il y a une meuf du staff qui vient lui donner qui dit oh regarde c'est beau. Bon ok, Bill Alfonso qui fait de la pub très bien. Echekus Kogar affronte Shane Mercer quel excellent match. J'ai adoré. Alors ça c'est vraiment super. Bon, on a une domination legit évidemment de Shane Mercer puisqu'il va beaucoup jouer sur l'aspect David contre Goliath. Évidemment, là il y a un écart de gabarit assez conséquent et il va s'amuser avec Echekus Kogar. Il y a des super spots. Ce combat c'est 8 minutes de spots hyper novateur pour du deathmatch. On va allier deathmatch et catch parce que c'est deux mecs qui savent faire les deux. Donc c'est ça la force de ce combat c'est que c'est hyper novateur. Il y a notamment Shane Mercer qui va dominer le combat comme je l'ai dit qui va mettre un paquet de néon vraiment un paquet de néon dans le dos d'Echekus Kogar. Il va bloquer ce paquet avec la salopette d'Echekus Kogar et il va lui placer une vertical souplex tout en lui écrasant le dos sur le mur. Donc les light tubes éclatent avec la vertical souplex. J'ai adoré ce spot que j'ai trouvé hyper novateur. Donc j'ai trouvé ça super. Il y a un autre spot où Shane Mercer va prendre un nouveau paquet de néon. Il le balance sur Echekus Kogar qui du coup le récupère un peu comme faisait Diguerreiro quand il voulait tricher. Donc il le balance et Shane Mercer il sort sa chaîne métallique le Iron Demon Shane Mercer le démon métallique il sort justement sa chaîne métallique et bim il explose les néons dans la gueule d'Echekus Kogar. Donc encore une fois des spots qu'on a jamais vu auparavant donc bravo à Shane Mercer et Echekus Kogar qui ont été géniaux dans ce combat. Et c'est justement parce qu'en plus il y a un peu de storytelling c'est justement avec cette chaîne métallique avec la propre chaîne métallique d'ailleurs de Shane Mercer qu'Echekus Kogar va réussir à revenir dans le combat. Bon, il y a un nocell sur un énorme bump juste avant mais vous savez alors moi les nocells dans le deathmatch ça me dérange moins que les nocells dans le catch non ça me dérange plus pardon que les nocells dans le catch parce que ça paraît beaucoup moins crédible de nocell un bump dans un deathmatch avec des néons des machins que je sais pas moi un K&D tu vois qui est l'un des moves les plus nocells ces derniers temps même si je déteste quand il y a un destroyer et une nocell je n'aime pas le nocelling mais dans un deathmatch encore moins bon bref donc il va prendre cette chaîne métallique et en gros Shane Mercer il était parti chercher une vitre une plaque de verre et Echekus Kogar il pète la plaque de verre à la gueule de Shane Mercer il entoure la tête de Shane Mercer avec cette chaîne métallique Headlock Driver qui est son finisher à travers une porte victoire d'Echekus Kogar c'était parfait je n'ai rien à redire pourquoi je ne mets que 3 étoiles et quart c'est parce que ça n'a duré que 8 minutes je suis abattu là tu me mettais 5 minutes de plus c'était l'un des meilleurs deathmatchs de l'année pour moi je suis abattu que ça n'ait duré que si peu de temps vraiment je suis dégoûté bravo deux hommes j'ai adoré franchement de A à Z rien acheté dans ce combat quel dommage que ça n'ait duré que 8 minutes bon post match Headshakeus Kogar il va continuer de provoquer Masada un légende du deathmatch en plantant ses piques ses spades sauf que Headshakeus Kogar d'habitude il provoque toujours Masada mais avec des spades verts qui est un peu la couleur des forforos enfin qui est la couleur des forforos donc Headshakeus il va vouloir planter enfin il va au lieu de planter ses green spades qu'il a d'habitude là il a carrément des piques pareil mais de la couleur enfin ceux de Masada la même couleur que ceux de Masada alors que d'habitude il en a des verts donc il continue de jouer avec les nerfs de Masada sauf que Masada va venir il l'attaque avant que Rick et Shen Page vienne à son tour et le main event se lance entre Rick et Shen Page et Masada qui vont un peu cacher dans le bordel du coup puisque rien n'a été nettoyé hop si j'arrive à afficher la note Rick et Shen Page et Masada un combat finalement très attendu même si ce qui est assez étonnant c'est que ce combat est pour Build déjà un combat qui aura lieu sur Anku qui était la semaine suivant ce Memento Mori mais aussi pour Build le Masada contre Echikus Kogar alors que le leader des forforos reste Rick et Shen Page ce combat est une énorme déception pourquoi ? parce que tout ce qu'il y a dans ce match c'est une domination de Rick et Shen Page qui va passer son temps à installer des portes et des chaises ça va permettre à Masada de revenir constamment c'est ça ça tourne en rond il n'y a que ça dans le combat pourquoi ? on a quand même Masada qui est une légende ultime du Death Match on a Rick et Shen Page qui est très expérimenté dans le Death Match même s'il a eu une période sans Death Match ça reste un mec qui a de la bouteille là-dedans deux mecs qui se connaissent donc pourquoi ? enfin quelle idée quoi j'avais l'impression qu'aucun des deux n'avait envie de saigner de prendre de risques ça m'a mis hors de moi sincèrement ça m'a mis hors de moi et lorsque le combat peut enfin à la limite devenir intéressant Masada va justement utiliser ses Spades mais Alex Ocean non mais Echikus Kogar pardon attaque Masada il vient donc aider son leader des 4-4-0 Alex Ocean vient faire le save de Masada les 4-4-0 s'en vont le combat se termine en no contest c'était vraiment pas bien deux étoiles quel dommage parce qu'en fait ce combat n'a servi qu'à hyper le combat à Anku 3 contre 3 avec la team 4-4-0 contre la team No Peace Underground je crois que Masada n'était même pas dans la team No Peace Underground en plus il y avait Alex Ocean mais il n'y avait pas Masada de souvenir je peux me tromper mais je crois qu'il n'y avait pas Masada donc je n'ai pas compris je comprends la fin de combat la fin de combat ne me dérange pas du tout là dessus pas de problème avec le fait que ça se termine en no contest franchement moi je gueule pas là dessus par contre qu'on nous prenne pour des cons parce que moi j'ai vraiment eu l'impression qu'on m'a pris pour un con quand j'ai vu ce combat où il ne s'est rien passé où on nous promet du lourd du haut niveau on a deux deux grands noms du deathmatch pour nous proposer ça qui est finalement du vide pendant quasiment dix minutes moi je ne suis pas d'accord je ne suis vraiment pas d'accord je n'ai pas du tout aimé ce main event quel dommage que je termine ce Memento Mori un peu bougon parce que finalement ce show était plutôt chouette dans l'ensemble voilà en tout cas pour la review de la No Peace Underground je pense qu'on se retrouve d'ici quelques minutes pour la review de la OVW le Nightmare Rumble 2021 le Royal Rumble de la OVW qui sera la dernière review sans la facecam avant le retour de la facecam moi je vous dis donc peut-être à tout à l'heure ou à la prochaine bye tout le monde